L'écologie, ça concerne tout le monde, même le secteur de la finance qui peut aussi s'engager pour la planète. C'est une tendance pérenne Erwan. Oui Fabrice, effectivement tout le monde est responsable, y compris le secteur de la finance qui peut s'engager pour la planète. Je rappelle juste que les catastrophes environnementales ça a un impact sur l'économie et donc sur les marchés, d'où l'intérêt de financer aussi des solutions. Pascale Bossan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice du cabinet Bossan Conseil, donc spécialiste de la gestion de patrimoine et vous avez adhéré au mouvement 1% pour la planète. Qu'est-ce que c'est d'un mot là pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors le 1% pour la planète est une association à but non lucratif qui rassemble des entrepreneurs qui ont décidé de consacrer 1% de leur chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Donc association mondiale ? C'est une association mondiale absolument qui a vu le jour aux Etats-Unis et qui a été créée par le cofondateur de Patagonia, très sensible au sujet de l'environnement. Donc les vêtements de sport essentiellement, la Grande Montagne pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi y avoir adhéré ? En fait cette adhésion s'est faite assez naturellement dans la continuité de notre engagement en faveur de l'investissement socialement responsable. Et depuis plusieurs années, on soutenait une association et donc on a voulu passer à la vitesse supérieure. Et donc contribuer de manière concrète à des projets. Comment est-ce que vous savez d'ailleurs où va l'argent que vous reversez, une partie de votre chiffre d'affaires ? A quoi ça sert ? En fait c'est assez simple parce qu'on a choisi de soutenir une association qui est une petite association. Ah donc on choisit vraiment des associations, c'est pas on donne 1% de son chiffre d'affaires à l'organisme et c'est lui qui répartit, c'est vraiment vous qui choisissez ? Voilà, alors en fait on a fait en sorte que cette association soit adhérée par le mouvement 1% pour la planète. Et donc cette petite association, Véni Verdi, transforme les toits de Paris en jardin potager. Donc on sait exactement où va l'argent qu'on leur donne. Il y a 1400 entreprises adhérentes dans le monde, 170 en France, c'est encore très peu. 200 à fin octobre je crois. 200, ça monte progressivement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un sursaut suite à la démission de Nicolas Hulot. Ah, petit sursaut peut-être, mais ça reste quand même assez faible. Est-ce que les entreprises ont conscience et prennent les choses aussi en main, à bras-le-corps en se disant nous aussi on est responsables, on est des acteurs et il faut contribuer à notre manière en reversant une partie de notre chiffre d'affaires ? Je suis complètement d'accord avec vous. Seulement 3% du mécénat mondial va en faveur du mécénat environnemental. C'est peu, c'est encore trop peu. Je crois que les entreprises sont en train de se mobiliser. Le mouvement 1% pour la planète existe depuis seulement 2014 en France. Donc 200 entreprises, c'est pas si mal. Moi j'essaie de voir le vert à moitié plein. Le vert à moitié plein, c'est toujours bien. Est-ce qu'il faut que les acteurs de la finance, puisque c'est un petit peu ce que vous représentez, s'engagent plus ? Clairement, je vous réponds oui. Oui, franc et massif. Je crois qu'il est temps maintenant de se mobiliser. Comment se fait l'arbitrage entre les investissements qui rapportent et ceux qui vont être verteux ? Parce que quand on investit, il y a l'aspect financier, évidemment, et puis des fois on se dit qu'il faut aussi l'aspect éthique. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu ? Oui, justement, dans l'investissement socialement responsable, où on ne sacrifie pas la performance, l'objectif c'est de chercher des entreprises qui performent, mais en prenant en compte des critères environnement, social et gouvernance. Et rappelez aussi à tous les acteurs dont vous faites partie, que les problèmes environnementaux, c'est aussi des problèmes économiques. C'est-à-dire que les problèmes de l'environnement, ça génère des problèmes économiques. Et donc, il faut aussi réagir quand on est acteur pour éviter des changements climatiques et ce genre de choses. Oui, et je crois qu'avec son épargne, aujourd'hui, on peut vraiment avoir un impact absolument concret. Il y a aussi une question d'image de marque. C'est-à-dire, les consommateurs aujourd'hui, ou les clients, quand ils font appel à des entreprises, ils veulent savoir qu'il y a un geste qui est fait, soit elles sont exemplaires, soit, en tout cas, elles travaillent à être meilleures. Bien sûr, mais je crois que toutes les entreprises, tout consommateur attend de l'entreprise un engagement beaucoup plus fort que ce que l'entreprise a donné jusqu'à présent. C'est un peu le sens de la mission de l'entreprise dont on entend beaucoup parler maintenant. Je crois que c'est important d'apporter autre chose et d'avoir aussi, en tant qu'entreprise, un rôle sociétal beaucoup plus fort que nous ne l'avons eu jusqu'à présent. Donc, faire des gestes comme ça pour la planète aussi, quand on est à la tête d'entreprise, de la finance. Merci beaucoup, Pascal Bossan, du cabinet Bossan Conseil. On se retrouve tous les soirs dans Green Reflex à 22h50.